J'ai connu de grands champions, j'ai connu des Bidji Drogba, des Yaya Touré, des Colo Touré, j'en passe, j'en passe. Il fait partie de cette tremble-là, c'est un joueur de génie. Avant qu'il n'arrive, j'ai entendu plein de choses concernant Youssef, mais ce que j'ai envie de dire, c'est un professionnel, c'est un amoureux du football avant tout. Il est présent aux entraînements parce que j'entends, vous allez voir, il ne sera jamais là, il est tout le temps là à l'entraînement. Youssef, il y a entraînement, il est là. Youssef, il y a match, il est là. Youssef, j'ai besoin de ça, il est là. Youssef, replace-toi dans une zone pour venir donner un coup de nez à l'équipe, il le fait. C'est un top joueur, vraiment, vraiment, c'est un phénomène du football. J'entends aussi, il faut qu'il perde du poids. Moi qui suis à côté de lui, il est affûté. Il est évident qu'il n'est pas comme un Cristiano Ronaldo à peut-être 4% de masse grasse ou 7%, j'en sais rien. Mais est-ce qu'on a besoin qu'il soit comme ça ? Parce que les efforts qu'il va devoir faire pour être affûté comme un Cristiano Ronaldo, peut-être qu'il n'est pas fait pour ça. Peut-être qu'il est fait pour être tel qu'il est. Et moi, j'aime Youssef tel qu'il est. Il est percutant, il fait des différences, il va très vite. Dans les datas GPS, il est toujours parmi les joueurs qui font le plus de courses à très haute intensité. Après, c'est un joueur comme les grands champions, comme les Ronaldinho, comme les plus grands champions. On ne peut pas les gérer comme tous les joueurs. Il faut être paternel, il faut lui donner un cadre et il le respecte. Mais c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui est atypique, qui est différent des autres. Voilà, qui a besoin de beaucoup de repos, qui a besoin de calme, qu'on le laisse tranquille aussi. On n'a pas toujours à aller le chercher. Je discute beaucoup avec son papa, avec l'entourage. Il est heureux Mouloudia. Il est heureux avec moi. Il est heureux avec ses coéquipiers. Je suis heureux de l'avoir. Et j'espère que notre collaboration va durer le plus longtemps possible. Parce que j'ai connu de grands champions. J'ai connu des Didier Drogba, des Yaya Touré, des Kolo Touré. J'en passe, j'en passe. Il fait partie de cette tremble-là. C'est un joueur de génie. Il se passe toujours quelque chose, que ce soit l'entraînement ou dans les matchs. Dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. J'ai senti un joueur qui avait envie de bien faire avec le Mouloudia, avec son pays. Un choix de rentrer au pays pour être peut-être heureux. C'est quelqu'un qui est adulé ici, qui est adoré. C'est la star du pays. Tout le monde l'aime. Et il avait besoin de ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être aimé. Il a adoré du public. Il a besoin de cette communion. Je revois, après deux minutes de jeu, on a un corner. Déjà, il est en train d'appeler le public. Allez, allez, pousser, pousser. Il a besoin de ça. C'est un des meilleurs joueurs pour moi sur le continent africain. Ça, c'est sûr.